... On commence par quelqu'un qu'on connaît ? On va commencer par Donald Trump. Ah oui, ce nom me dit quelque chose ? Oui, il est mis en scène par un dessinateur du Canard Enchaîné, puisqu'il s'apprête à recevoir Angela Merkel. C'est Diego Aranega qui signe ce dessin. Donc il est briefé, Trump, par une assistante. En gros, Mme Merkel, c'est la dame qui fait Audi, Mercedes, BMW, Porsche et les migrants. Tu verras, je t'ai tout mis sur une fiche. Autre dessin de Lefred Touron, cette fois. Alors ça concerne Qatar et le PSG. Il y a l'émir qui s'affole, qui dit 700 millions. J'ai investi 700 millions dans le PSG. Que faut-il pour que ces incapables gagnent enfin quelque chose de sérieux ? Encore 700 millions, excellence. Et là, vous avez le petit Arf, il fait A-R-F, c'est Arf. C'est cool. Lémir. La clause Molière. Vous avez entendu parler de la clause Molière. C'est cette clause qui stipule que l'on doit parler français sur les chantiers. Alors les défenseurs estiment que c'est la condition sine qua non pour que la sécurité des travailleurs soit assurée. Et puis les détracteurs de cette clause Molière relèvent tout simplement que la gestion électorale sur fond de xénophobie, on va dire. Et d'où la question de libération. La clause Molière tient-elle la route ? Alors moi, j'ai la réponse en tout cas en dessin. Dans le canard enchaîné. Apparemment, dans le canard enchaîné, elle tient la route sous la plume de Pétillon. Vous avez deux ouvriers qui discutent. « Ce béton est à point, il serait avisé de ne point lanterner qu'on le s'en délai, » dit l'autre. Ça va être un peu plus long, les ordres, peut-être, au chantier. Mais c'est bien. Voilà, bon, sur les dessins du jour dans le canard enchaîné, comme tous les mercredis. La phrase du jour, maintenant. « La musique n'est qu'une suite mathématique, une équation à résoudre. » Mais qui a pu dire ça ? Einstein. Presque. Mieux. Ah bon ? Regardez, il se marre. Mais oui, c'est lui, là. C'est lui, c'est lui. La musique est du... Vous voulez être piégé, j'ai attendu qu'il soit à côté de moi pour vous parler d'une revue. Parce que je lis une revue très belle qui s'appelle l'Influence. C'est la revue de l'innovation, de la communication et des tendances. Où il y a des questions de musique. Non, non, mais c'est un trimestriel splendide, prestigieux. Je lis un article sur le son. Je dis, tiens, c'est pas mal et tout. Le gars, il est gonflé, il écrit sur le son. C'est pas facile d'écrire sur le son. C'est un palpable, ça se touche pas. Parce que ça ne s'entend pas. Et là, je vois la signature avec Jaffray. Je me dis, mais ce gars-là, il compose, il parle. Et en plus, il écrit. Donc, non, je vous signale là. T'es content de fonctionner ? Ah bah, je suis tout rouge même. Parce que, voilà, je suis cueilli. Alors, non, mais la revue, il faut qu'on la montre. Elle est consacrée à l'émotion. Rien qu'à l'émotion. Donc, c'est une très belle revue. L'émotion de Mark Twain disait que... Et il peint également à regarder cette oeuvre. Non, il met le feu. C'est très joli. Il met le feu. C'était avant l'incendie. Après, bon, il reste qu'il n'y a pas. C'est une suite mathématique, virgule, une émotion. Non, et la revue. Alors, si on la voit, je vous la montre parce qu'elle est très belle. Oui, quand même. Elle ne nous parle que d'émotion. L'émotion dont Mark Twain disait que si elle est sincère, elle est involontaire. Et l'émotion dont Oscar Wilde disait qu'elle nous égare et que c'est son seul mérite. Voilà, Influenza, c'est le nom de cette revue trimestrielle. Écoutez, la revue trimestrielle. 25 euros. C'est pas donné, mais c'est presque un livre. Vous avez la signature de Jaffray. Vous avez du Jaffray dedans. Comment on dit la musique ? Merci. La musique n'est qu'une suite mathématique, une équation à résoudre. C'est beau. Quand je le dis, ça fait moins sérieux. Il faut le dire avec conviction.